Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui nous mettons en avant le caractère social d'une association avec nos invités du jour. Bonjour Conte Binta, bonjour Vincent Stojkovic, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites partie de l'association Skyway 1625 qui a pour objectif d'accompagner les jeunes dans leur démarche d'insertion professionnelle et sociale. Alors racontez-nous un petit peu votre histoire avec cette association, comment ça a démarré pour vous deux ? Tu commences ? Je commence, allez. Alors moi j'ai commencé, je me suis inscrit à la mission Eucal quand j'avais 18 ans. J'étais en difficulté aussi bien personnelle que professionnelle. J'étais quelqu'un de très timide, très réservé. Et j'avais besoin en fait que quelqu'un m'écoute et m'aide dans mon parcours. Et la mission Eucal m'a entendu et m'a compris, a compris mes besoins et m'a permis de pouvoir avancer aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Pour vous Conte Binta ? Moi c'est depuis 2016, je ne sais pas exactement quel âge j'avais. Je me suis inscrite à Pôle emploi parce que je n'avais pas de projet. Et quand je suis arrivée, ils m'ont bien accueillie, ils m'ont orientée. Et voilà, je me suis inscrite, je suis un conseiller, ils m'ont accompagnée. Oui c'est ça, l'idée c'est de vous guider en fait. Quand vous êtes un peu perdu, quand on est un peu perdu, ils permettent de trouver les solutions, de trouver les pistes, d'aller directement là où on a besoin d'être, c'est ça ? C'est ça. Oui c'est ça. Et puis ils nous suivent, on a un parcours personnalisé vraiment en fonction vraiment de ce que nous on a besoin. Et ils répondent très bien à ça et on est suivis jusqu'à nos 26 ans. Oui c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est pour les jeunes de 16 à 26 ans. Oui c'est ça. Comment ça se passe ? Ce sont des rendez-vous, vous allez le matin vous vous présenter, vous parler un peu de vous, vous expliquer comment ça se passe concrètement ? Quand on est venu s'inscrire, ils nous font un bilan pour savoir nos projets, ce qu'on aime faire dans la vie. Et en fonction de ça, ils nous orientent de formation, de loisirs, tout ça pour nous. C'est ça, et on les appelle vraiment quand on veut en fait, quand on a besoin, on peut ne pas aller les voir pendant un an. Puis après les appeler vraiment en cas de besoin, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je ne suis pas resté continuellement avec eux pendant 7 ans, j'ai eu des années où je ne suis pas allé. Puis après, si j'avais besoin d'eux, je les ai appelés, et après ils m'ont orienté. Donc ça vous aide à la fois dans l'insertion professionnelle, mais également sociale, si on a besoin d'avoir un accès à la santé, au logement, à ces choses-là ? C'est ça, c'est ça. Ça a été le cas pour vous ? Moi pas encore, mais on a pu parler de ça, et voilà, c'est partie du programme en fait. C'est ça, moi c'était vraiment sur le plan personnel pour le coup. Tout ce qui est remis de la confiance en soi, j'en avais vraiment besoin. Donc ils m'ont orienté vers différentes associations, parce qu'ils ont beaucoup de contacts. Et moi c'est grâce. C'est surtout sur le plan personnel, sur le plan confiance en soi. Peut-être de se sentir écouté aussi, c'est ça ? C'est ça, complètement. Qu'ils comprennent peut-être votre message. Parce qu'il y a des gens, il y a certaines personnes qui sont timides, qui ne savent pas quoi faire, à l'âge de 16 ans, qui ne savent pas quoi faire. Mais sur le cas, leur rôle c'est ça, de les encourager et de les... Et de suivre les jeunes tout au long de leur parcours dans la société. Et là, avec le recul, vous avez changé, vous estimez que vous avez changé, que votre parcours a changé, peut-être que vos envies ont changé. Comment ça se passe là maintenant ? Alors pour moi, oui, à l'époque, jamais je serais venu ici parler à un micro, c'était inconcevable. J'étais quelqu'un d'extrêmement anxieux. Et bon, maintenant c'est le jour et la nuit, et c'est grâce à eux que j'en suis là. Parce qu'ils ont su m'orienter vraiment vers des centres de formation qui m'ont permis aussi de remonter la pente. Vraiment, il y a eu un avant et un après mission locale en ce qui me concerne. Parce qu'au début, l'objectif c'était d'intégrer une formation ? Moi au début, c'était vraiment me trouver sur le plan professionnel, parce que je ne savais pas du tout quoi faire. J'étais vraiment perdu. Et aussi sur le plan de la confiance en soi, sur laquelle aussi j'en avais vraiment besoin. Et oui, ils m'ont dû, du coup, orienter vers l'école de la seconde chance, qui est un centre de formation qui alterne entre stage en entreprise et remise à niveau scolaire. Et ça, c'était une formation sur dix mois qui m'a aussi beaucoup aidé. C'était vraiment un pas en avant professionnellement, personnellement aussi. Et vous Binta, comment ça s'est passé entre le début et maintenant aujourd'hui ? Ça a changé. Parce qu'avant, j'étais réservée, timide, tout le temps dans mon coin. Mais grâce à la mission locale, je puisse... Avant, je ne sortais pas chez moi. Mais là, grâce à la mission locale, je sors avec eux. Et je fais beaucoup de choses avec eux. Je me suis inscrite sur une formation de free. C'est aider les gens à leur niveau par rapport... Parce que moi, je fais par rapport au niveau de français. J'avais du mal. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé aussi. Et ce sont des rendez-vous individuels ? On vous coache d'une certaine manière ? D'une certaine manière, oui. C'est sur rendez-vous. On prend rendez-vous avec notre conseiller qui nous suit continuellement du début à la fin. Et on discute avec lui vraiment de ce qu'on a besoin sur le moment. Et après, il répond. Et il nous entend. Et du coup, vous êtes aussi... Vous vous côtoyez entre membres de cette association, entre jeunes, comme vous deux. Est-ce que vous voyez aussi l'évolution des uns et des autres ? Est-ce qu'on se soutient entre formés ? On ne se voit pas beaucoup. Oui, ça dépend. Et on se voit seulement quand on avait des... C'est ça. Oui. Parce qu'on est aussi... La mission locale aussi propose un parcours culturel qui nous permet aussi de voir des spectacles avec eux. Pour nous réunir. Voilà, c'est ça. Tout ensemble. C'est ça. Profiter le moment. Voilà. Durant, on peut se rencontrer tous, prendre des spectacles, échanger aussi. C'est très intéressant humainement. Il peut avoir aussi avec cette association Skyway un soutien financier qui peut être une aide et qui peut vous apporter vraiment un pied dans la vie aussi avec cette aide financière. C'est ce qui s'est produit pour vous ? Vous en avez bénéficié ou pas spécialement ? Oui, moi j'ai bénéficié une aide de free. Comme ce que j'avais dit tout à l'heure. Ils m'ont payé 300 euros tous les mois pour aller en formation, tout ça. Oui, je me suis bénéficié une aide, oui. Moi, j'en ai pas bénéficié. J'en ai pas eu le... J'en ai pas particulièrement besoin. Et entre ce que vous espériez quand vous êtes arrivée avec l'association et maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous avez atteint vos attentes ou vos objectifs ? Ou alors, il reste encore quelques étapes à franchir ? Moi, il reste encore des étapes à franchir. Comme quoi, par exemple ? Trouver le travail, voilà. C'est la mission numéro une ? Oui, pour l'instant, c'est la mission numéro une. C'est compliqué, vous enchaînez les formations, les entretiens ? Comment ça se passe ? Pour l'instant, j'ai pas encore eu des entretiens, mais c'est un cours. Vous cherchez dans quel domaine ? En fait, j'ai fait une formation d'agent PMR, de travail dans les reports. Et là, comme j'ai eu un diplôme aussi de vente, j'entends devoir les deux côtés. Et pour vous, Vincent ? Oui, moi, j'en ressors très content. Là, j'ai encore un an, parce que je vais avoir 26 ans l'année prochaine. Mais oui, j'ai atteint mes objectifs. Il y en a encore, évidemment, à franchir. Mais oui, je suis content. Rien que sur le plan vraiment personnel, très personnel, c'est un pas en avant énorme, en fait, d'avoir été à la mission locale. C'est vraiment une confiance en soi. Reprendre confiance en soi, c'est vraiment très, très important. Quand tu as perdu, on va aller voir la mission locale. C'est exactement mon cas. Et il y a vraiment un avant et un après. Donc, de ce côté-là, oui, moi, je suis très content. Après, professionnellement, oui, encore quelques étapes à franchir. Mais je suis optimiste, c'est sur la bonne voie. Il va y avoir peut-être un petit pincement quand il faudra quitter la mission locale. Oui, oui. Ça va être difficile. Oui, oui. C'est déjà approché, mais ça va être difficile de quitter la mission locale. C'est ça. Franchement, oui. Surtout que moi, j'y suis depuis 7 ans. J'ai la même conseillère qui me suit depuis 7 ans. Donc, forcément, c'est compliqué après de séparer. En tout cas, merci à vous deux d'être venus dans notre studio. Je rappelle, Comté, Vinta et Vincent Stolkovic, pardon. Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas le premier écorché monde, mais il n'y a pas de souci. De nous avoir raconté vos histoires et votre parcours avec l'association Skyway 1625. Merci à vous. Merci à vous.